Camélia, après avoir dirigé le programme Zones Arides et les équipes travaillant sur le foncier, a pris la direction d'AIAID il y a combien de temps déjà ? 12 ans. 12 ans ? Que le temps passe. Et donc va nous proposer une réflexion, comme c'est indiqué sur la diapo, sur 25 ans de recherche foncière à AIAID. Ok. Je vais essayer de parler lentement. Et, comme Philippe l'a dit, j'ai juste arrêté d'être directeur de l'AIAID, et cela me permet de revenir à faire plus de recherche. Donc, je pense que peut-être que je peux revenir à l'année prochaine, et parler de la recherche particulière dans laquelle je vais me faire partie de l'AIAID. Donc, je suis venu à l'AIAID en 1987. So, who was born after 1987 ? Est-ce que j'ai eu l'AIAID en 2016 ? Est-ce que j'ai eu l'AIAID en 2017 ? Est-ce que j'ai eu l'AIAID en 2017 ? Et ce que nous avons essayé de faire avec le programme Zones Aride, c'est à contest, à challenge la narrative de la desertification, qui se trouvait local herders, local farmers, comme les managers de leur land, causant l'advance de la desert, overcutting, over cultivating, overgrazing. So we wanted to contest that narrative. And so we launched this newsletter, Haramata, and the accompanying issue papers that came out twice or three times a year, depending on how much money we had, to publish work, to question and provide evidence for the diversity and vitality of dryland innovation. And it was also a place where researchers, particularly from different parts of dryland Africa, could get their work published. We had a very strong focus on pastoral land rights. So we were really interested in the commons and in the situation faced by pastoral nomads. One of the key people at the beginning of the programme was Charles Lane, who's this fellow there, who is an Australian, who I think you can see is an Australian, who worked a lot with the Barabig herders in northeast Tanzania. They had been thrown off their land by the government of Tanzania back in about 1980. And 100,000 hectares of land, which had been their pastures, was given to a big company to grow wheat. And the Canadian government had offered a lot of aid to buy big mechanised combine harvesters in order to support that. So Charles helped take the Tanzanian government to court and won a small amount of compensation, but the company then appealed and basically the case was lost for the Barabig. But that experience with the Barabig herders led Charles to undertake work more generally, which is why we've got this book on the custodians of the commons, which was published in the 90s by Charles and brought together probably about 10 country case studies of how pastoral land rights are treated, both in legislation and also in practice. And I'm really pleased that the AFD, Comité de pilotage sur les questions foncières, is looking at the commons as one of its new areas of work, because I think, as I'll say later, there are particular issues and vulnerabilities around the commons that it would be good for us to look at more. So to go back to some of the other people, I think you recognise possibly one or two here. We've got Philippe, we've got Judy Longbottom, who some people may remember, our star Lorenzo, who we pay on piece work, so every time he produces another report, he gets an extra bonus, and as a result he's extremely productive. Hubert Hubert Hubert, I think everybody knows. Anyone know this fella? Philippine Suits, Emily Pollack, two new people who've joined the programme. Joan Kanguanja, who's working with Hubert on the land policy initiative in Addis. Anyone do him? Said Hessie. And Ian Schoonz, who was an early member of the programme. So he was an ecologist. He is an ecologist. And he's worked mainly on dry land systems, particularly in Zimbabwe. And he was instrumental in a body of work called Rethinking Range Ecology that came out in the early 90s. And essentially that work showed that it's rainfall, not grazing pressure, that really determines the state of grasslands and vegetation in low rainfall systems like the Sahel. So that rather than blaming herders for a loss of vegetation cover, you should really be looking at the sort of pasture dynamics created by rainfall variability. And that helped, that set of arguments helped establish pastoral mobility and the institutions that strengthen pastoral mobility as being really at the core of how you manage dry land grazing systems. We also had somebody called Richard Moorhead, which I'm not sure if you remember, anyone came across Richard Moorhead, who worked in Mali also in the 1990s, who did a very interesting doctoral thesis called Structural Chaos. And it was about the role of local government officials in the inner Niger Delta of Mali. And it was looking at how officials benefit personally from managing conflict between different groups and in particular try to control access to the high-quality Borghu flood pastures. And then Sedhesi, who joined in 1997, having also worked in Mali. There are a lot of, we have something in Britain called the Mali Mafia. And it's that collection of people who've worked in Mali. And it's, we have a heavy concentration of them in the dry lands program. So Sedhesi had worked with agro-pastoralists in the Gorma, particularly on pastoral land rights and tenure. My own background was as an economist with a strong focus on economic anthropology. I'd done my field work in this small village in Mali, north of Segu. And my thesis was on, called Cattle, Women and Wells, Managing Household Survival in the Sahel. And I was interested in how these very large areas of farming and grazing are managed. And in particular, the relationships between farmers growing millet and herders coming in the dry season and bringing their animals. And the relationship over access to land and particularly to water. And I think if there was one thing that held us together in common, it was that we all shared a common respect for local people's knowledge and the need to recognize their rights to land, water and grazing. and the importance of local institutions in managing resources and coping with problems. With an office in Scotland, in Edinburgh, there were also some very interesting debates running in parallel as regards the history of land in Scotland, the enclosure of land and the highland clearances in the 17th and 19th century. I don't know how many of you know about the highland clearances. But essentially, peasants in particularly the north and west of Scotland were thrown off their land by their chiefs. They were put in boats and sent to North America, Australia and New Zealand. And the land that they had lived on was then put under sheep. So there was a big development of the sheep ranching, if you like, by the highland chiefs. So Scotland has a pattern of land concentration today which is quite unlike anything else in Europe. So 50% of the land in Scotland is owned by 500 people in these very, very large estates. And feudal law was only finally abolished in the year 2000. So being based in Scotland and looking at land issues in Scotland, alongside looking at land issues, particularly in different African countries, has been a very interesting part of thinking about history, time and how things change. So I've tried to construct a timeline of how our work developed over the last 25 years. And I've taken it back to 1990 because I think that's where a lot of the thinking and activity came from. I'll leave the slides, so please don't write them down. But I think behind, as I say, behind all of the work that we were doing was this fundamental belief that there were too many professional experts around who thought they knew the answer to development. But those professional experts are often wrong. And if you work with and understand local people, they often know and understand their problems better than outsiders. So we started, as I say, with a lot of work on pastoral tenure and also on trying to get the desertification convention in a more sensible place. I think we probably failed on the latter. And then from about 95, 96, we started developing this relationship with our French colleagues through what was called the FBI. And the FBI was the Franco-British initiative. And it was a joint in one of those rare moments when the British and the French government decide to be friends. It was a collaboration that supported our work alongside colleagues, particularly Philippe, but also a wider group. And it's very, very nice to see so many, I was going to say old friends, but friends that I've known for a long time, like Jean-Pierre, Jean-Pierre, Alain, and others. It's very, very nice to see you. So the idea was that we should try and bring together work by English-speaking West Africans with Francophone West Africans and see, given the difference in both intellectual framing but also colonial history, what kind of conversation could we get going between those different groups? So we did a number of different activities. We had a meeting in Gorée. We put together a number of documents. We supported Philippe and his magnificent synthèse of work on l'antanier issues. And we set up a really interesting body of work around les droits dérivés, so this derived rights work, which I'll talk about a bit later on. We also did quite a lot of work in Ghana, particularly on their land reform programme, and on understanding how land rights and decentralisation, those two processes, how they fit together or how they don't fit together very often. Then over the following five years, I suppose quite a lot of our work was around the land policy review that was being led by Klaus Steininger at the World Bank, which I think was actually very influential in terms of rethinking, repositioning the bank to be seen as a more positive and and better informed actor in the field. I think we all had doubts about whether it was worth working with the World Bank, but actually I think in Klaus Steininger we had somebody who had a real interest in evidence and research. And then there were a whole number of other activities in which we got involved, some of which also involved our French colleagues. So we jointly worked on the EU land policy guidelines, trying to get the EC and Brussels to play a role of bringing different EU member states together to get a common approach to land policy issues. And what else did we do? And what else did we do? We had this really interesting programme on can land registration serve the poor, which I'll talk a bit about later. And we also tried to feed into some of the big political games that were going on. So our dearly beloved Prime Minister Tony Blair set up something called the Commission for Africa in 2004. So we thought we'd better hold a meeting of high level people to come and talk about why land and land rights and governance of land needs to be at the heart of that commission's work. And although we didn't get it right at the heart, at least we got proper mention of land issues in the Commission for Africa's work. And that helped us establish with Hubert and Joan the land policy initiative jointly with the African Union, UNECA and the African Development Bank. Then 2006, 2010, I mean, at that point I'd stepped sideways to run IID and Lorenzo Cotula took forward a big body of work, particularly around trying to look at the land grab and get some sense of the scale of the land grab. But also increasingly to look at corporate investment in a variety of places, not just in Africa, but also in parts of Southeast Asia. And then over the last five years, I guess we've also just been doing a lot of work on large scale land acquisitions. Also looking at what kind of role the FAO's voluntary guidelines can play in terms of setting the wider framework within which national governments can think about the best way forward. We've been doing more work on strengthening women's land rights, particularly in West Africa. We did a very interesting evaluation of AFD's pastoral projects in Chad that showed the huge importance of pastoral institutions in terms of managing water and pasture land. And we've got the British government now to set up this new land project called LEGEND, which stands for something. I suppose it's probably land or legal. I can't remember the exact acronym. But anyway, it's we've managed to get them to set up this program drawing on the French experience. And they have agreed to set up an expert group like the Comité de pilotage in France that will bring not only civil servants, but also academics, practitioners. And I think we even have suggested that there be a French colleague on that group. So I very much hope they've been in touch. If they haven't been in touch, then I will give them a push. In terms of funding, how have we managed to get this work supported? Well, quite a lot of that comes from the UK government's Department for International Development through a variety of different programs, some based on research, some based on partnership agreements. We've done quite a lot of work with funding from FAO and IFAD. A small amount of work from the Bill and the Linda Gates Foundation and from a variety of other philanthropic institutions. A small amount of money from the French government to do particular pieces of contract work. And also the European Union has been quite a useful source of funding. But funding doesn't get any easier, as I'm sure you're all aware. And certainly with us, you start to see research funding certainly starting to get more and more difficult to get. I wanted to talk briefly about four projects that I'm particularly proud of. The first is the derived rights to land and natural resources work, which I think, which you see on the left-hand side, negotiating access to land in West Africa, which is a topic which had not been much explored. And yet it's hugely important and not just in developing countries. For example, in the USA, 40% of farmland is farmed under leasing or shareholding or other arrangements. And it's probably not much less than 40% in Britain as well. I'm not sure what the figures in France would be. So derived rights, these various contracts through which people gain access to land, is massively important. And it hadn't really been looked at, we felt, in the kind of depth it deserved. We covered eight case studies in different parts of English and French-speaking West Africa, from short-term loans to longer leases, formal tenancy to sharecropping. And we found very dynamic and interesting arrangements with the changing value of land and pressures on land leading to quite marked shifts in these relationships, particularly around arrangements like Abusa and Abuna in Ghana and Côte d'Ivoire. And I think there's lots more work to be done on these arrangements. So good subjects for post-doc work. We then also had this second project, Can Land Registration Serve the Poor?, which was carried out in Ethiopia, Mozambique and Ghana. And it was looking at procedures by which people can register their claims to land. The idea for the project had come when I'd started chatting to a Ghanaian friend of mine, who's an academic, Kojo Amanor, who some of you may know. He was complaining that it was impossible for him to get the formal title to the land on which he was trying to build a house. And it became clear that if well-informed, well-educated people like Kojo were having difficulty because of the cost and complexity of the system, how much more difficult it must be for ordinary people. So we explored three country case studies, each with different procedures and law. And it was striking to see, in the case of Ethiopia, how some of the states in Ethiopia have developed very quick, light, cheap methods to provide some level of tenure security in contrast to what you find in Ghana, which is very, very, very slow. So it remains a key part of our work to try and understand how procedures operate in practice and what that means for people who may not know how to read and write and don't have much time and money, and also don't have friends in the administrative system. So that was a body of work that I thought was really interesting and we could do more on. The third body of work was this study around land grab. My colleague Lorenzo Cochula led this research on trying to get behind the headlines of the large-scale land acquisitions that became so apparent at the time of the 2007-2008 food price crisis. And what we noticed was that not only in other parts of the world but also in the UK you've got a big increase in farmland prices. that it's not only a question of what that farmland produces but also the investment or asset value of the land has become to be particularly important. So the price of land in many parts of the world has been going up significantly. So this was the book that came out from that piece of work and it basically tried to see how far, what you'd need to make this investment in large-scale land acquisitions benefit both the local economy and the national economy. We were interested in looking at how land had also become an investment in which a wide variety of investment firms were now seeking to include it as an asset. If you go onto the web and you can find now more than a hundred agricultural investment companies who are seeking your money to invest in various land assets in Uruguay, in Sri Lanka, in New Zealand, in Mozambique. There's a big conference for anybody who wants to find out more in London next month which is the Global Ag Investing. And these are asset managers who are coming together to find ways in which they can make more money out of selling other people's land. I think obviously the 2007-8 food price crisis generated a lot of strategic behaviour by both companies and by governments. If you take the case of Saudi Arabia for instance, Saudi Arabia had been growing a lot of their wheat in these irrigated farms within their national territory but pumping a lot of water up from down below and they realised that the water was going to run out so that they've been acquiring significant grain farms, particularly across the Red Sea in the Sudan. Ethiopia has also been seeking investors interested in acquiring land for agricultural investment, especially in the more outlying lowland regions of the countries. And many other African governments have been following a similar track. Indeed, I've been invited next week to a meeting that the African Development Bank is holding in Dakar, which is aimed at accelerating agricultural investment in Africa's land. And it states that 65% of the spare farmland in the world is in Africa. So it's calling on investors to come and make that land productive. There's been some uncertainty about the scale of land acquisitions, with some fairly frightening figures being bandied around at the height of the crisis. Estimates by some NGOs said more than 200 million hectares, that's an area the size of Western Europe, had been subject to investment deals, mainly in poor parts of the world where governance was weakest. So at the height of the crisis, I'm sure you remember, we had examples like one South Korean company in South Sudan, trying to buy more than 2 million hectares in Madagascar. There was a US businessman who had reportedly acquired half a million hectares in South Sudan. And the Libyan leader, Colonel Gaddafi, had been given 100,000 hectares in central Mali. While an Indian businessman had acquired 10,000 hectares for cultivating roses in Western Ethiopia. So there was a lot of noise in the press, some of which was true and some of which didn't eventuate, fortunately. More recent estimates show the scale of large-scale land acquisitions to be more like 30 million hectares that have actually been transacted. But it's difficult to come down to a precise figure, that figure changes all the time, and you don't know in practice what the true statistic is, partly because of secrecy around the deal, and partly because even if a particular area is given, often it's only a small part of that which is put into productive use. But even small amounts of land have big impacts because it's usually the highest quality and most valuable land, close to a good water supply and major infrastructure. Now, as you know, these large-scale land acquisitions have been made easier by the fact in many countries under written law, government is the formal land rights holder, holding land in trust for the nation. And unwritten customary rights are recognized only for so long as the lands not needed by a more powerful interest. Common lands are particularly vulnerable to being taken because they're often accorded no protection at all. They're seen as wastelands with no productive use. If there's no visible sign of the hoe or the plough, then they're not considered to be worked. So common lands like grazing, woodland, water bodies and wetlands have been especially vulnerable to seizure. There's been some innovation around local conventions, conventions locales, which offer some level of protection, and it would be good to get an update on how effective they've been in protecting common lands from alienation. The fourth programme I want to talk about is the Legal Tools for Citizen Empowerment, which is a programme led by Lorenzo and colleagues, which explores how to strengthen local rights and voices in the governance of land and investment. And it adds value to many grassroots campaigns that are already underway, partly by providing high impact research on what's going on in terms of land pressures, partly through providing learning materials and practical tools, and also helping create platforms on which people can share lessons, ideas. We have a regular monthly webinar which allows people to log in and exchange views without having to get into an aeroplane. And there must be 50, 80 people connected through this Legal Tools network who provide support for each other. So, what have we learnt from the last 20 years? Well, I think if we're keen to see how policy engagement, research and evidence can influence how land rights are secured in practice, you always need to combine a number of different elements. So, you need good material on ideas, on arguments, methods for engaging different policy audiences, and tools that you can use in a very practical, grounded context, plus local political voice. I think also you need to understand how processes work and therefore at what points in that process you can try and intervene and be effective. So, if you're interested in foreign direct investment contracts, you need to know who negotiates those contracts, both on the side of the company, but also on the side of government. Which ministry is it? Which ministry is it? Do they have a legal team? You know, who's the advisor to the minister? Who were some of the key people in that process of negotiation? And to see how you can try and inform, communicate and help influence that process so that it can be opened up for greater scrutiny. So, understanding process I think is really important. I think it's essential to have credible research that can help create a space for dialogue and sharing. I think you have to recognize, obviously, also that the law, while it may raise technical issues, usually involves political choices, which require inclusive debate and that different voices count, some voices count much more heavily than others in that process. We've also found that lesson sharing works best if participants can discuss challenges as well as successes in a safe environment where they can share what they've done well, but also what hasn't worked so well. And information technology, particularly these webinars, have been a very effective way of trying to do that. But overall, we found that there are no simple answers to securing land rights for vulnerable groups. You need always this combination of different tools. Some people hope that technical tools can help make the difference, such as mobile phones and GPS to help identify and map boundaries, or putting investment contracts up online like the Liberia Extractive Industries Transparency Initiative does. And obviously, it's good for those people with access to the web to be able to see these online resources. But it's no substitute for having a strong democratic voice within a governance system that holds government to account. Now, Mark Twain, the American author, famously said, buy land, they're not making it anymore. And his view, I think, is largely true. So if you look at countries like the Netherlands, the Netherlands have been making land over the last two or three hundred years. Maybe about 17% of the Netherlands is land which has been created out of the sea. You've probably also seen that Dubai has built itself an extra piece of land in the sense of the palm tree islands. Singapore has created an additional 20% of its land by filling in parts of the sea. And Hong Kong International Airport is entirely built on made-up land. So you can make land, but it's only pretty much at the margins. So how much land is there in the world today? Well, if you go on to the FAO website, you find out that the 13,003 million hectares of land, of which cropland, is around 22%, which all sounds as though there's a large amount of land potentially available. But of course, if you want to expand cropland, that means cutting into grassland and pastures or cutting into forest land. And that in itself has consequences. In terms of thinking about the future, a major new field for us is thinking about how will climate change impact on land? What's likely to happen? How will this affect different people's land rights and claims? Climate change obviously renders some land more valuable. With global warming, you might be able to drink champagne that was grown in Sweden. And I'm hoping that Scotland will soon produce a good Burgundy. But as some land becomes more valuable, other land becomes less. And if you look at countries like Bangladesh, there's obviously a large area of land that is potentially vulnerable to loss. And that's true also for Kiribati, the Maldives, and some other low-lying islands, which may well disappear altogether. This is the London Thames barrier. It's a barrier that was built in the 1970s. And when it was first built, it was used twice a year. Essentially what happens is that when the sea rises with the tide, the barrier goes up and the sea water is prevented from entering London, so there's no flooding. Last year, it was raised 25 times. So over a period of 30 or 40 years, the threat of flooding to a city like London has gone up massively. And there are real questions as to whether the Thames barrier will be able to cope in its current form over the next 20 or 30 years. So climate change represents a real threat to land and property rights, particularly high value urban property. And there's only certain, you know, mechanical barriers can do something, but they may not be able to cope for a long time. Climate change is also likely to prompt increased migration from areas of stress to better favored regions, which means some people need to acquire secondary rights. In West Africa, we saw that very clearly after the droughts of the 1970s and 1980s, when a lot of people from the Sahel came down to Ghana, Cote d'Ivoire, Togo, seeking land to farm. So I think climate change will likely increase that pattern of movement and the need to try and acquire access to rights to land in various different places. If we have a proper price on carbon, that will also increase the value of forested or land that can be forested and put into a red payment scheme. But then there's the question of, you know, who does that land belong to? Who should get the money from that carbon payment? There's lots of room for dispute there. Climate change brings increased variability in rainfall, which makes, which means it makes sense to manage and store rainwater. So allocation of land for reservoirs matters more. So green energy, hydroelectric power, photovoltaics and wind farms also take land out of the system. Addressing climate change effectively should also lead to a major shift in the value of fossil fuel assets, which constitute a form of property, coal in particular, but also oil and gas. The value of reserves held by different countries is shown in this slide. And it gives you some sense of why particular countries are not at all keen on the climate change negotiations producing a successful outcome. So land will continue to be an asset that is increasingly brought into global transactions. I think that process is inevitable, which means that the strength of rights to land is very important to maintain and improve so that people on land that becomes more valuable can get something in return. This slide gives you a sense of the average farmland values in dollars per hectare and shows the huge differential at the moment between countries like Ireland, which have got $31,000 per hectare, down to $500 per hectare in the case of Mozambique. I think over time you can expect to see that difference in land values become less. And for us, I guess, one of the key things that we're going to be focusing on in future is trying to understand the complex investment chains that link companies involved in a land acquisition in one place, and the various sources of funding and of the broader value chain that connect them to other places. Because what we see is very often complex financial flows between jurisdictions with the aim of trying to minimize transparency and also minimize tax liability in particular places. We're also concerned that investment treaties are being signed that will make it ever harder for governments to protect and recognize local interests. These investment treaties make it very expensive for governments because they get taken to court the investor state dispute settlement procedure. Investors take governments to court seeking compensation for what they claim to be damage to their cash flow and interests. So pressure on land and property rights is not going to go away. So what combination of actions, local and global, would help strengthen local people in their claims to land? Well, at a global level, we've got things like the Sustainable Development Goals that were signed last month in New York at the UN General Assembly. Which this time do give much stronger attention to governance and inequality alongside food security and sustainable agriculture. Most countries have signed up to the voluntary guidelines for the governance of land and natural resources. Now its principles need to be put into effect. There are a whole series of civil society coalitions, the International Land Coalition, Land Matrix, Land Grab, Oxfam, Global Witness, that offer good global civil society activity. I think the French government's comité de pilotage has acted as a long term centre of gravity for careful work and reflection on what makes for successful practice and how to learn about land rights. And then there's the annual World Bank conference on land that brings governments and professionals together to learn and share. But to my mind, there's no substitute for effective local action and representation by lawyers, by civil society activists, by politicians, by professional groups, by those interested in making sure that land rights and land administration is done in an open and well governed fashion. country by country by country. So ultimately, effectively, it is a governance issue. And I'm really pleased to see so many doctoral students getting involved in the whole land debate. and I look forward very much to your comments and questions. Thank you. Merci Camila pour cet exposé extrêmement intéressant de la richesse des travaux qui ont été faits au niveau de l'IED. Moi, j'avais une question sur l'autre versant du land grabbing, qui est, je dirais, l'achat de terre ou l'acquisition de terre, pas forcément par achat d'ailleurs, par des élites locales, des membres des gouvernements, des commerçants, des commerçants qui ne représentent pas des surfaces par opérations par acquisition de la dimension de celles qui sont souvent présentées par les médias, mais qui, en additionnant les surfaces, ont un impact également considérable et qui est souvent un petit peu la face immergée de l'iceberg qu'on perçoit beaucoup plus difficilement et qui demande aussi des investigations spécifiques. Oui, tout à fait. Et en effet, il y avait une partie que j'ai supprimée parce que je me suis dit que je parle un peu trop lentement, qui dit parmi les sujets sur lesquels il faut faire encore de focalisation, c'est la question des élites domestiques parce que, en effet, lorsqu'on a fait les analyses sur c'est qui qui fait l'accaparement des terres, en effet on a fait, on a trouvé que beaucoup, en plusieurs pays comme l'Ethiopie et le Burkina par exemple, c'était pas les grandes compagnies étrangères, c'était plutôt les gens du PMM, quelquefois en coalition avec les investisseurs d'autre part, mais c'était beaucoup plus un processus d'acquisition des terres motivés ou dans les mains des gens professionnels, les gens de l'armée, les gens qui avaient un peu de capital, qui constituaient pour eux-mêmes un capital foncier. Donc je suis tout à fait d'accord, c'est faux de présenter Landgraab comme quelque chose qui est juste que les gens qui viennent d'ailleurs pour trouver une grande surface. Et en effet, ce qui s'est passé chez nous au siècle 17e, 18e, c'était ce qu'on dit l'enclos des terres, enclosure. Et ce qui s'est passé, c'était que, bon, il y avait un grand nombre de gens qui avaient les doigts sur les terres, les communs, les forêts, les pâturages, et aussi beaucoup de, c'était l'ancien système féodal avec les longues, l'opin de terre, mais avec le processus d'enclosure, on a fait une centaine de gens et devenu une vingtaine de gens qui avaient des doigts beaucoup plus clairs sur les terres consolidées et beaucoup de gens perdaient. Donc, chez nous, on a eu un peu le même processus. Et d'ailleurs, même maintenant, il y a les communautés chez nous qui disent qu'il y a trop de gens qui viennent d'autre part du pays pour acheter la propriété. Donc, au pays de Galles, par exemple, on dit, ah, il y a trop d'anglais qui viennent ici pour acheter à la fois la terre ou aussi les maisons. Donc, c'est un peu le même processus. Oui. Par rapport au XVIIIe siècle, il y a quand même une dimension de financiarisation, de spéculation dans la période actuelle qui est peut-être quelque chose de nouveau, c'est difficile de laisser le parallèle. Oui, et il y a une flambée avec le prix des terres qui a plus que doublé en disant, si on prend le moyen, le prix moyen des terres au niveau global. Donc, c'est bien évident que la terre est devenue maintenant quelque chose que les gens veulent dans les portefeuilles d'investissement. Donc, c'est fort possible que ma petite pension que j'espère de toucher en cinq ans a un lopin de terre là-dedans. Alors, je vais peut-être rassembler deux, trois questions. Oui, d'accord. Oui, moi, ce n'est pas une question en tant que telle. Je voulais réagir juste, rebondir sur la question d'Éric Poudy, que cette question d'accaparement des thèmes par les élites, c'est un sujet qui est également traité actuellement par un de nos doctorants, Gabin Tarou, qui fait également cette thèse sur ce sujet en Côte d'Ivoire. Le phénomène est très réel, où l'élite urbaine qui s'investit dans le secteur, dans l'agriculture, en particulier dans l'éviaculture, achète des terres dans le milieu rural. Et cela pose aujourd'hui beaucoup de problèmes. Et ça soulève également des remises en cause, des tensions, des litiges, parce que dans le processus d'acquisition de cette terre, il y a des promesses d'investissement qui doivent être faites et qui ne sont pas toujours réalisées et qui, au bout de quelques temps, font l'objet de remises en cause. Donc c'était pour souligner effectivement que c'est une question intéressante d'actualité et qui est traitée dans la petite équipe que nous dirigeons, qu'on appelle la jeune équipe de recherche sur le foncier rural ivoirien, donc qui traite de cette thématique-là. Dans le cadre, bien sûr, de la thèse de M. Gabin Tarou. – Oui, je crois que c'est un sujet qui va continuer. Ça ne va pas disparaître. – Bonjour. Oui, merci pour cette présentation. Et j'ai eu la chance de suivre vos travaux et d'écouter Lorenzo aussi, surtout à Washington. Et en vous écoutant à chaque fois, il y a une question qui me revient. Du coup, je profite de l'occasion. C'est comment on peut penser, si vous pouvez nous donner des pistes, de comment repenser justement l'histoire des commons dans un contexte, dans le cas de l'Amérique latine, par exemple, de l'Amérique du Sud, où les terres sont privatisées. La plupart des terres, il y a plus de terres communes, mais où il faut repenser justement les commons parce qu'il y a une forte concentration, soit par les élites, soit du land grab dans tous les niveaux. Et du coup, comment on peut repenser cette question ? Merci de votre présentation. En fait, hier, on a abordé les sujets des agences d'aide américaines qui sont en train d'intervenir dans plusieurs pays de l'Afrique et en appuyant les pays à élaborer des lois foncières, mais aussi à mettre en œuvre des politiques foncières. Je ne sais pas si vous avez abordé cette question. Et qu'est-ce que vous pensez de l'intervention américaine dans plusieurs pays de l'Afrique dans ce sens ? Et vous pensez de quel pays en particulier ? Moi, je vais être de l'Afrique qui n'a pas trop. C'est mon avis pour Benel, pour Gama, pour Sénégal. C'est une agence américaine qui est en train de suivre le processus des politiques foncières, de l'aboration, mais aussi de l'analyse des politiques des lois foncières. Oui, bonjour. Mon nom est Marie Gagné. Je suis doctorante en sciences politiques à l'Université de Toronto et chercheure affiliée à l'IPAR à Dakar. Donc, ma question est intéressée et pragmatique. Donc, c'est celle d'une étudiante qui se questionne par rapport à son avenir professionnel. Et je me demandais, à votre avis, quelle est la plus-value de la recherche produite par IED en comparaison de la recherche générée en contexte universitaire et en quoi ça diffère en termes de terrain ? Vous avez également mentionné qu'un objectif de l'IED, c'était d'influencer la formulation des politiques. Donc, en quoi ça diffère en termes d'objectifs plus globaux également ? Oh, that's a very interesting question. Donc, Georges, je crois qu'il n'y a pas de questions, donc, mais c'est une information intéressante. Merci. Et je crois que ce qu'on voit, c'est... Je crois que lorsqu'on a commencé il y a 20 ans, 25 ans, on avait l'impression que les pressions sur les terres étaient largement locales et nationales. Et donc, la différence entre les acteurs n'était pas aussi vaste en termes de pouvoir, en termes de ressources financières. Et ce qu'on a vu depuis 10 ans, peut-être, c'est qu'il y a un déséquilibre, il y a une asymétrie de pouvoir entre les acteurs qui s'intéressent dans la Terre maintenant qui est beaucoup plus vaste et qui donne une... C'est cela, je crois, la difficulté vécu par beaucoup de gens qui essaient de sécuriser la Terre. En ce qui concerne les communs, il me semble qu'il faudrait qu'on agisse à un niveau assez élevé en termes de grand narratif, narratif général. Je crois que depuis 35, 40 ans, on a eu cette obsession avec le marché et avec l'importance des intérêts du secteur privé, de promouvoir la croissance économique à tout frais. Et que je crois qu'on a besoin de reformuler la grande idéologie globale, si tu veux, pour dire, en effet, on a des besoins, on a des besoins, on a des... on a des biens qui doivent être gérés d'une manière collective. et que les communs se situent là-dedans, soit-ils la commune de l'atmosphère globale, soit-ils un commun de terre boisée ou quoi que ce soit. Donc je crois que nous devrons agir à ce niveau-là en termes des grandes idées pour promouvoir une autre manière de voir les choses. Et je crois que... J'espère qu'on va bientôt terminer avec cette idéologie de privatisation et de le marché, c'est toujours le mieux. Et en même temps, je crois qu'il faut démontrer que sur le terrain, il y a les outils qui peuvent marcher pour protéger et pour bien gérer les ressources tenues en commun, soit-il des zones de poissons, soit-il les zones boisées. Donc je crois qu'il y a toujours cette question d'avoir une grande idée narrative qui peut donner les grandes lignes stratégiques de pensée, mais aussi qui démontre que ces grandes idées peuvent être ancrées dans une réalité beaucoup plus pratique. J'étais en train de parler avec quelqu'un hier soir sur les conventions locales. C'était quelqu'un d'Iram qui a dit que maintenant, en Mauritanie, il y a une cinquantaine des exemples de conventions locales dans les localités différentes qui essaient de donner le cadre administratif et quelquefois législatif dans lequel les gens dans certains territoires peuvent gérer et contrôler la gestion des ressources tenues en commun. Et donc je crois que ça serait bon de faire apprendre les leçons de ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il y a eu trop... Aux années 60, il y avait cet article de Gareth Hardin, The Tragedy of the Commons, qui était très, très puissant comme article parce que ça disait que c'est inévitable, on ne peut pas gérer les communs. Ça a créé des situations de gaspillage et de dégradation. Et donc je crois que ce que Eleanor Ostrom et ses collègues ont fait très bien, c'est pour démontrer qu'en effet, il y a beaucoup de solutions pour la gestion des communs. Mais il y a toujours cette narrative de tragédie qui est souvent là dans le discours. Donc il faut essayer de, je crois, remanier le discours afin de démontrer comment ça peut marcher. Et en effet, dans un monde où les ressources deviennent de plus en plus rares et qu'on doit gérer pour tout le monde, pas seulement les puissants, une approche collective pour la gestion des ressources devient de plus en plus importante. Donc c'est une longue réponse à une question très intéressante. En ce qui concerne le Millennium Challenge, je n'ai pas tellement suivi ce que les États-Unis ont proposé, seulement ce qu'ils ont essayé de faire avec Altona dans l'office du Niger au Mali. Mais c'est bien clair qu'ils ont une idéologie de titrage des terres qui est derrière cela. Et je crois que c'est toujours le même problème, c'est qu'il y a les bailleurs de fonds qui amènent à la fois de l'argent, mais aussi leur approche et que les gouvernements ne se sont pas suffisamment confiants en eux-mêmes de dire oui à celui-ci et non à celui-là. Donc un pays comme l'Éthiopie est bien intéressant en ce regard parce que l'Éthiopie est beaucoup plus réticente par rapport à l'argent que le gouvernement prend des bains de fonds. et j'aimerais voir une plus grande réticence peut-être des autres pays par rapport avec... Je vois que l'argent c'est tentant, mais ce qu'il y a derrière l'argent est toujours... et souvent toute une série de principes et des approches qui ne collent pas nécessairement à la stratégie politique de Tent-Ethiopie. Donc oui, je crois que c'est un problème. Mais ça serait bon de savoir plus sur comment ça se démontre au terrain. Par rapport avec un schéma d'irrigation ou... Parce que ce qu'on a fait avec Klaus Steininger et la Banque mondiale c'était de créer, si tu veux, un nouveau discours au sein du Banque qui disait que le titrage ce n'est pas forcément nécessaire. Et quelquefois les droits collectifs sont une meilleure façon à protéger et sécuriser accès aux ressources naturelles. Et ça, pour moi en tout cas, je ne sais pas, Philippe, ça serait bon d'avoir ton point de vue. Pour moi, ça c'était un net changement de position par rapport avec les attitudes qui ont eu qui étaient fréquents aux années 70 et 80. Qu'est-ce que tu penses, Philippe ? Est-ce que ça valait la peine de s'engager avec la Banque mondiale ? C'est vrai que c'était une question justement sur laquelle je voulais t'interpeller dans le deuxième round. C'est clair que le policy et le search report marquent un petit glissement par rapport au dogme propriétariste le plus dur. En même temps, on a l'impression que ce discours-là est complètement inaudible à l'heure actuelle. parce que moi ce qui m'a choqué en 2014 quand je suis allé à la conférence de la Banque mondiale c'est de voir une reprise du discours sur il faut formaliser il faut immatriculer comme si rien n'avait été dit écrit y compris par les économistes sur les limites du titrage. Et ce qui était mis en avant c'était l'Ethiopie fait 3 millions d'hectares de parcelles le Rwanda fait 2 millions et demi et on retrouvait ce discours-là sans aucune distance. Et voilà donc du coup je m'interroge effectivement sur qu'est-ce qu'on a vraiment réussi à gagner en termes de décrédibilisation de ce discours-là en quoi est-ce que le Research Report a eu de l'influence et sur la capacité des équipes de recherche de la banque à peser effectivement sur les cartes de pensée. parce que voilà tout ce qui a été tout ce qui a été dit qui est extrêmement solide sur les limites de ça n'est absolument pas dans le discours de cette grande messe et on est plutôt à youpi je sais faire regardez je peux vous en faire des millions d'hectares très rapidement. Et de la même façon sur l'influence c'était ça la question que vous avez posé par rapport à l'influence sur les politiques tu nous as bien décrit la stratégie pour derrière Eddy et qu'on partage aussi pour essayer de jouer sur la production de connaissances les lieux de débat les alliances etc. et en même temps le 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 je ne sais même plus comment il s'appelle de l'Union Européenne dont tu as parlé dont tu as parlé les gars les policy guidelines de l'Union Européenne elles ont été enlisées à peine produites donc il faut vraiment aller chercher dans un coin de l'arrière-plan du site de l'Union Européenne pour les retrouver il n'y a eu aucun effort d'utilisation dans l'Union Européenne au niveau international et de la banque ce policy research support qui est pourtant loin d'être révolutionnaire n'est complètement inaudible ou passé Klaus Heininger n'avait pas voulu s'engager dans la production d'un document de politique de la banque c'est à dire qui engage la banque en disant c'est trop compliqué on ne va pas y arriver en même temps du coup idéologiquement et dans les financements la logique de formalisation à fond la caisse sans se poser de questions j'ai l'impression qu'elle repart de plus belle il y avait la question de Marie oui tout à fait et c'est une forte intéressante question parce que oui on pose on se pose la question qu'est-ce qu'il serait utile pour nous de faire qu'est-ce qu'il serait utile de faire en collaboration avec les autres par exemple Lorenzo vient de partir pour l'ouverture de cette nouvelle base de données que Columbia University a ouvert à New York qui est maintenant une grande base de données sur beaucoup de contrats d'investissement et je lui ai posé la question avant qu'il n'aille mais est-ce que pourquoi nous n'avons pas fait cela et il a dit c'est vraiment mesquin si moi j'allais commencer à faire cela je n'avais pas le temps de faire les autres choses donc on essaie de poser la question tout le temps est-ce qu'on fait des bons choix et quelles sont les choses qui seraient utiles pour nous de faire quelles sont des choses que vraiment on espère que les autres vont faire parce qu'on n'a pas on n'a ni les ressources ni tellement l'envie de faire beaucoup de détails je crois que en réfléchant sur la réponse de Philippe et nos propres réflexions je crois que il y a un grand trou en ce qui concerne la formation et le renforcement des capacités qui n'est pas suffisamment il n'y a pas suffisamment d'investissement c'est-à-dire que je suis très très heureuse de voir qu'il y a tant d'étudiants d'autorat qui traitent des questions foncières en France et je crois qu'il y a peut-être un bon nombre chez nous mais auparavant il y avait par exemple toutes les sessions de formation qui ont eu lieu avec John Bruce et le Land Tanya Center qui faisait je ne sais pas les deux-trois semaines de formation dans l'administration des terres pour les cadres étatiques au niveau gouvernemental et municipal qui depuis dix ans ne se passe pas et je crois qu'il y a un manque d'investissement dans les systèmes de formation des cadres administratifs qu'il serait bon à combler je ne sais pas s'il y a les autres programmes de ce genre qui se passent mais de ma connaissance ça c'est quelque chose qu'il serait bon à faire donc nous ne sommes pas les universitaires mais chacun de nous essaie d'avoir un lien avec l'université afin de de maintenir un peu de contact avec ce qui se passe dans ces cercles mais aussi d'avoir la possibilité à donner aux étudiants un accès aux autres modes d'engagement et de voir le monde réel et comment ces sujets sont traités dans les grandes arènes de débats politiques donc je vais accepter cette invitation d'Aliadaka la semaine prochaine pour cet programme que la Banque Afrique de développement va mener sur comment attirer l'investissement à l'agriculture africaine j'irai en tant qu'anthropologue et je vais observer et bien écouter les débats parce que je crois qu'il y a toute une série des intérêts qui seront là et ça serait bien intéressant de savoir comment ils vont manier les bons arguments afin de justifier telle ou telle ou telle action Yes I'm going to speak in English Oh lovely thank you Jean-Philippe It seems to me that you are the right person to ask the kind of questions that interest me since you have like 20 30 years of experience I think in the domain of interface between I will say researcher fundamental researcher on one side expert consultant on the other side which is also the problem of trying to link facts with values or you know policy with knowledge we start with what Philippe said I think we enter already into this kind of topic in saying that what Philippe was saying that mainly is just the kind of knowledge we had and we developed on the limits of formalization was not taken care of was not taken into account and I was wondering what is your experience in this relation not is trying effort of putting into relation fundamental research on one side policy experts decision maker on the other because it looks to me also that sometimes what is true on the point of facts is not receivable in terms of norms or in terms of policy for instance I was thinking of an article by Pauline Peters that developed an argumentation about how the discourse of anthropologists on the fact that customary system was resilient it was make people able to take care of themselves was probably true but completely counterproductive when land grabbing happened because the idea was just how these people can take care of themselves so they can't just deal with that it was not true and somewhat what was true in the level of facts was completely not productive in terms of policy and action and I was wondering if you have some kind of reflection of this problem putting together anthropologists are sometimes very much linked insisting on what's going on in the other field on one side and policy experts that might sometimes see further and see more clearly in the long run what's going on the dynamics très très rapidement ce n'est pas une question camilla c'est si je peux me permettre un élément de réponse complémentaire à la question de marie gagné quelle est la valeur ajoutée du travail fait par l'i d bon j'ai été pendant une quinzaine d'années à l'université et puis j'ai travaillé aussi depuis longtemps avec l'i d sous différents aspects quand j'étais à l'université et puis après dans une organisation internationale à l'AFAO et ce qui me semble intéressant à l'IED c'est que comment dire ils ont été capables de produire un petit nombre de gens un petit noyau de gens qui a changé d'ailleurs au cours du temps a été capable de produire une pensée créative et relativement libre par rapport au cadre intellectuel dominant par exemple celui des commons après celui de la titrisation et l'immatriculation des terres après par rapport à l'investissement étranger c'est ce qu'on peut appeler en anglais ils ont produit pas mal de pensées séminales c'est à dire des idées qui ont été reprises ensuite par d'autres que ce soit par Klaus Deininger ou qui ont été reprises amplifiées collaborées parce que au départ je pense qu'il y avait dans les organisations il y a toujours des gens parce qu'au départ il y avait un petit noyau de gens qui pensaient de façon créative et également de façon engagée avec un sens de responsabilité de respect de responsabilité de solidarité avec leurs collègues et avec les gens en Afrique c'est ça que j'ai senti que j'ai vu et je pense que c'est là que se trouvait la valeur ajoutée quand même premièrement merci pour l'exposé et notamment l'exercice de variation des échelles que tu nous as mis sous les yeux et qu'on ne sait que l'anthropologue sait malheureusement pas suffisamment faire et à ce propos ça serait intéressant de conserver si c'est possible de diffuser ton powerpoint qui justement nous rappelle un certain nombre de grandes masses qu'il faut avoir à l'esprit pour penser aussi le local ma question c'est par rapport à la discussion qui a été lancée sur comment faire pour nous débarrasser d'une idéologie extrêmement pesante extrêmement prenante et en disant oui il faut former davantage de gens il faut former les fonctionnaires etc. je pense qu'il faut quand même conserver à l'esprit un point de vue réaliste qui est que l'histoire longue montre que l'appropriation foncière s'est faite essentiellement par la violence et la ruse et que nous sommes toujours dans la continuation de ce processus j'ai eu l'occasion de participer à un symposium un colloque du programme de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire cet été là au mois d'août et j'ai pu constater à quel point il est impossible de demander à des fonctionnaires même formés d'aller à l'encontre de ce que les autorités politiques leur demandent de faire et les autorités politiques représentent les groupes politiquement dominants et économiquement dominants si bien que lorsqu'on a critiqué enfin lorsqu'on a mis en avant les effets délétères que pouvait avoir l'application stricto sensu de la loi telle qu'elle est et qui va être mise en place avec l'aide de l'AFD en dépit de l'existence du comité technique foncier et développement l'AFD va complètement suivre ce que demande le gouvernement à savoir une application absolument brutale massive de la loi qui comme vous le savez doit amener à l'appropriation privée des terres à court terme donc voilà je veux dire on constate donc j'ai constaté à ce symposium que c'est seuls les gens des ONG qui plus en catimini qu'ouvertement disaient qu'effectivement c'est dangereux et que dans la salle les représentants du ministère de l'agriculture ont dit qu'est-ce que c'est que cette histoire vous êtes en train de critiquer une loi qui a été votée par les représentants du peuple mais il n'en est pas question et il a fallu qu'il y ait un retour de la salle un grondement de la salle pour dire que quand même on a le droit de parler de choses qui fâchent voilà la situation et la question que je me posais c'est pourquoi si tu as une idée là-dessus ça m'intéresserait de la connaître pourquoi on a l'impression qu'en Afrique il n'y a pas de mouvement paysan qui soit suffisamment puissant audible indépendant pour se faire entendre comme il y en a sur d'autres continents j'ai quelques idées sur les quelques raisons historiques de l'histoire longue qui peut qui peut expliquer cela mais il y a bien disons que je souligne ce point qui est un qui est assez intéressant à creuser excusez-moi très brièvement parce que ça je retombe sur ce que dit Jean-Pierre et puis ce qui a été dit sur relativement la question des communs et de la reconnaissance de droits collectifs je trouve très suggestif que cette question elle réémerge dans les débats institutionnels dans les forums internationaux non pas dans le champ institutionnel du foncier qui est dominé par les économistes mais dans le champ de celui des droits de l'homme et des droits des minorités en Amérique latine dans le Pacifique où on voit à travers la reconnaissance de la nature multinationale de certains états des processus de reconnaissance de droits collectifs sur des territoires alors pour les amérindiens pour les afro-descendants mais ce qui est intéressant et on en discutait avec Jaco O'Gracales par exemple en Colombie c'est qu'il y a un débat fort qui est en train de se diffuser dans le champ politique national sur la reconnaissance des paysans comme minorités avec des demandes de titrage sur des réserves paysannes et d'attribution de droits collectifs qui les protégeraient éventuellement de grandes concessions ou de l'emprise de grands investisseurs et alors là encore une fois on est vraiment sur le registre des rapports de force ce sont des processus qui se font de façon parfois violente mais par rapport de force assumé dans le champ politique national bon il y a beaucoup de questions et je serai là jusqu'au déjeuner de demain donc je suis très volontiers à discuter avec tout le monde Jean-Pierre comment agir dans cet espace en effet je crois que j'aimerais être plus maligne par rapport avec une reconnaissance des intérêts différents et comment positionner les informations et la recherche où ça serait la plus utile parce que je crois que nous sommes assez nous avons des idées en général mais je crois que nous ne sommes pas suffisamment bien ciblés sur comment agir dans cet espace et comment penser avec qui il faut devenir amis afin d'avoir cette influence mais il me semble que les informations les bonnes évidences la recherche évidemment ça ne fait qu'une partie de les choses qui poussent vers une meilleure direction et même comme Philippe a dit on peut avoir une politique impeccable mais derrière ça peut être totalement ignoré ou marginalisé et ce qui se passe sur le terrain c'est ce qui compte donc je n'ai pas de je n'ai pas de de réponse vraiment mais il me semble qu'il y a une abdication de l'état souvent une abdication des pouvoirs publics par rapport avec le devoir et c'est c'est dans cela que beaucoup de dérive peuvent venir et c'est la réponse à Jean-Pierre Chauveau aussi parce que je crois que c'est bien évident que chez nous ainsi que chez dans les autres pays le gouvernement ne représente pas bien les intérêts de la population c'est bien évident qu'ils représentent quelques parties de la population mais n'agissent pas en faveur particulièrement des populations qui n'ont pas de voie politique n'ont pas de voie économique et ça c'est égal chez nous en Angleterre que dans beaucoup d'autres pays et c'est la raison pour laquelle la société civile est tellement importante parce que si ce n'est pas la société civile on n'a pas de forum qui peuvent agir en poids en contrepoids contre à la fois les intérêts privés mais aussi les intérêts étatiques qui n'agissent pas en faveur de beaucoup de groupes qui n'ont pas de levier politique et je n'ai pas une réponse à la question de Jean-Pierre pourquoi on n'a pas de mouvement social surtout qui soutienne les droits des paysans dans plusieurs pays d'Afrique je n'ai pas de réponse on voit quelques pays comme le Sénégal qui donnent l'apparence d'un mouvement paysan qui est assez assez forte mais il me semble que oui il y a il y a du quoi à faire et merci Paul pour les pour les mots par rapport avec ce que tu as vu qui était notre avantage comparatif je crois aussi une capacité de de voir ce que se passe dans plusieurs pays dans le monde et essayer de créer une plateforme où les gens peuvent apprendre des uns et des autres je crois que cette approche comparatif est importante et et aussi le fait que nous avons essayé de suivre un pas qui est ni typiquement ONG ni typiquement Banque mondiale donc on essaie de maintenir une piste qui est un peu entre les deux bon merci beaucoup pour toutes les questions et applaudissements Merci.